Qui arbitre quoi en cas de désaccord ? 90% des problèmes de cohésion viennent de carences au niveau de la clarté des buts et de la structure. La deuxième condition pour qu'un why fonctionne, c'est de s'assurer qu'il soit en connexion directe avec les moteurs profonds du dirigeant. Pinky, avec une telle carrière, j'ai une question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu as un coach ? J'en ai eu, je n'en ai plus. Donc tu es un coach professionnel, tu as déjà accompagné dans ta carrière. Oui. Parce qu'ici au Tech Show, on a un super coach. C'est vraiment une star des réseaux sociaux. Il fait des centaines de milliers de vues à chaque apparition. C'est un coach de personnalité, de star, d'entrepreneur. Et il va nous présenter sa nouvelle chronique, donc en ligne cette fois-ci. Il n'a pas pu venir aujourd'hui sur le plateau. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une problématique qui est clé pour tout top manager, tout entrepreneur. C'est le why, donc la raison d'être de l'entreprise. C'est tout de suite le mot du coach. Merci Vincent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la mode qui obsède littéralement les entreprises, surtout lorsqu'elles sont confrontées à des tensions de recrutement. C'est la question du why. Raison d'être, entreprise à mission, sens commun. La doxa du moment, c'est qu'une entreprise digne de ce nom ne pourrait se passer de ce graal humaniste, sauf à rester figé au XXe siècle. Et depuis quelques mois, j'entends de nombreux CEOs me confier « Olivier, on n'a pas de why, nous, on veut juste être numéro un sur notre marché, est-ce que c'est grave ? » Alors, le why d'entreprise, gros bullshit ou pas gros bullshit ? Eh ben, ça dépend. On vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse ? Oui. Et pour comprendre de quoi ça dépend, on va dézoomer un peu et s'intéresser à la notion de cohésion. Pour un être humain, appartenir à un groupe n'a rien d'évident. Car pour adhérer, il doit renoncer à une partie de sa liberté individuelle afin d'adopter les standards du groupe. Et ce renoncement provoque un débat intérieur qui revient à intervalles réguliers. Est-ce que je reste dans le groupe ou est-ce que je reprends ma liberté ? Alors, si ce genre de tiraillement est absolument naturel, il n'arrange pas les dirigeants qui veulent, au contraire, attirer et retenir les meilleurs profils pour continuer à croître. Ces leaders s'efforcent donc par tout moyen de maintenir la cohésion et pour cela, ils jouent sur plusieurs leviers. Des leviers tangibles comme des augmentations, des actions gratuites ou des séjours à Marrakech. Mais aussi des leviers intangibles comme la reconnaissance, le challenge collectif, la fierté d'appartenir à une culture forte et, au milieu de tout ça, le fait d'avoir une mission noble, un wide entreprise. Donc, si la cohésion est bien un facteur indispensable à la survie d'une entreprise, le fait d'avoir un wide n'est qu'un élément parmi d'autres dans cet arsenal. En conséquence, un wide qui serait conçu sous la pression et sorti du chapeau par une agence, oui, ça risque de sonner bullshit. Et ça pourra même avoir des effets contre-productifs sur la cohésion, car les gens s'en apercevront très vite. A contrario, formaliser son wide peut être une très bonne idée si deux conditions sont remplies. La première, c'est d'avoir une structure solide. La structure, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, celle qui répond aux questions fondamentales du type « Où allons-nous ? » « Qui fait quoi ? » « Qui est le chef de qui ? » « Qui arbitre quoi en cas de désaccord ? » 90% des problèmes de cohésion viennent de carences au niveau de la clarté des buts et de la structure. La deuxième condition pour qu'un wide fonctionne, c'est de s'assurer qu'il soit en connexion directe avec les moteurs profonds du dirigeant. Cela même qui l'ont poussé à entreprendre. En un mot, le wide ne se crée pas selon moi. Il se révèle, se met en mots en écoutant attentivement le dirigeant parler de son entreprise. Je rajouterai qu'un wide authentique est souvent une très bonne manière de remplacer ce que l'on peut appeler la folie des débuts. Quand on démarre une entreprise, la cohésion est évidente car l'énergie des fondateurs irradie les équipes. Mais quand la boîte grossit, les collaborateurs qui la rejoignent ne vivent plus la même expérience et sont moins proches des fondateurs. D'où l'intérêt d'une culture forte qui prenne le relais avec, si possible, un wide qui aura valeur de totem. Je terminerai par une conviction forgée par l'expérience. L'environnement actuel de pénurie de candidats peut nous amener à considérer nos collaborateurs comme des clients à attirer et à satisfaire. On multiplie alors les avantages et les promesses à l'embauche. Pour moi, c'est une impasse. Une confusion entre la fin et les moyens qui s'avère perdant-perdant au final. Car soyons clairs, la raison d'être d'une entreprise, c'est d'apporter de la valeur à ses clients. Et les personnes qui la rejoignent doivent donc, avant toute chose, se sentir concernées par cet objectif. Cela n'empêche pas de créer une top culture, un village dans lequel on se sent bien pour travailler. Au contraire, c'est même une condition essentielle pour réussir. Mais c'est un moyen, pas une fin en soi. Allez, salut ! Merci beaucoup Olivier. C'est un coach formidable. C'est très intéressant à chaque fois, tout ce qu'il nous partage.